Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance sur ce mois de juin 2023. J'espère vous trouver en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver. Donc pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi pour une guidance privée personnalisée. Vous allez juste en dessous dans la barre de description et vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet. Et tout vous est expliqué pour cette prise de rendez-vous. Vous avez aussi d'autres liens toujours dans la barre de description. Je vous invite à découvrir ces cadeaux, c'est offert. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, balance, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète et globale pour votre mois de juin 2023. Donc je le répète, Amis Balance, c'est une guidance, une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, Amis Balance. On va aller voir concrètement... Ah, une carte qui ne veut pas... En tirant une carte tendance pour votre mois de juin. Et nous l'avons. Nous avons le 9 de baguettes. Alors, le 9 de baguettes nous parle ici d'une fin de cycle. Vous avez pu peut-être vous sentir ralenti. Ou alors peut-être que vous sentiez que ce n'était pas le moment pour vous pour passer à l'action. Et là, je sens que c'est le mois où justement l'action va pouvoir se mettre en place. Et vous allez pouvoir donc concrétiser, réaliser certaines choses. On a envie de redonner du mouvement. Comme si vous aviez peut-être pu être ralenti ou stopper net. Et que vous observiez un peu la situation. Et vous dire, bon, peut-être que ce n'est pas aligné pour moi pour l'instant. Et puis, j'attends un peu comme si on disait, il faut que les planètes soient alignées pour que je puisse y aller. Et pour moi, là, ce mois de juin, vous rentrez dans cette dynamique d'un alignement où les choses se mettent en phase pour vous. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe vient nous parler aussi. Comme si vous laissiez aussi derrière vous cette phase de nostalgie. Comme si vous reveniez en arrière et que vous vous rendiez compte que de revenir en arrière, ce n'est pas ce qui vous fait avancer. Au contraire, c'est ce qui pourrait vous faire ralentir. Même s'il y a eu des bons moments, je ne dis pas qu'il faut tout oublier. Le passé reste toujours quelque peu en soi. Mais ne pas rester focus sur ce qui a été dans cette vie passée. D'ailleurs, je ressens pour certains, c'est peut-être ça aussi qui vous a bloqué. De peur d'essayer peut-être de nouvelles expériences. Ou de peur de se dire, oui, mais alors si ce n'est pas comme avant. Vous voyez, des choses comme ça. Ou de peur de croire qu'on va rejouer la même chose. On va aller voir plus loin. Et on a l'étoile. L'étoile qui nous parle ici de confiance, d'espoir, de foi, de guidance. De se sentir aussi soutenu par la vie. Et de revenir surtout à l'instant présent. Moi, c'est ça que je ressens pour vous. De revenir fortement à l'instant présent. On a le 3DP. Le 3DP ici vient nous parler. Je pense que vous avez eu une phase où vous avez été ralenti, arrêté peut-être net, parce que vous aviez besoin de guérir certaines blessures, certaines souffrances, certaines rancœurs, certaines trahisons. Peu importe, voyez le mot qui vous convient. Et là, je pense qu'il y a une forme de réalignement. Et il y a des choses qui sont en train de se guérir, de se penser en soi. Et qui est en lien avec ce passé. Et là, vous reprenez foi, confiance. Et vous êtes beaucoup plus serein par ce qui vient. Ici, on a la reine de baguette. La reine de baguette, ici, elle vient nous parler qu'on se ressent revigoré, qu'on se ressent plus en joie, plus festif, que ça s'éclaire à nouveau pour remettre du mouvement dans sa vie. Oui, c'est ça. Vous avez une phase d'arrêt où vous aviez besoin d'écouter certaines blessures. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qui pourrait se passer en entrant début juin pour vraiment vous écouter et penser, guérir certaines blessures du passé. Pour garder confiance, espoir et foi que vous êtes sur le chemin de la guérison et de la remise en mouvement avec beaucoup plus de sagesse, de soutien, de clarté aussi. Et vous voyez derrière, oups, pardon, en plus elle saute, on a la récolte. Vous allez avoir la récolte derrière. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une récolte qui est là pour vous porter et vous mener, pour moi, dans de l'action engageante, dans de l'action où on s'investit, où on croit en soi, où on croit en la vie, où on se laisse porter. Encore une fois, peu importe le domaine, puisque ça reste bien sûr du général. Ici, on a le cavalier de baguette. Ici, qui nous parle qu'on reprend sa place, qu'on revient à l'instant présent, qu'on reprend de la vitalité, de la force, du courage, de la foi, de l'endurance, et on laisse le passé. Maintenant, vous êtes prêts, vous êtes alignés, vous êtes matures pour reprendre votre prouvoir, vos décisions et avancer. Là, c'est pareil, avec le 8 d'épée, on se délie du passé. On sort de ce qui nous retenait et on ne regarde plus son reflet comme avant, mais plutôt comme une aventure, une nouvelle entreprise, si je puis dire, dans l'avancée de ses projets, dans l'avancée de ses envies, du partage, de la vie, de la confiance qu'on met en tout ça. Il y a une nouvelle dynamique pour vous, là, qui vous porte. Alors, sous le 3 d'épée, nous avons l'as d'épée. Vous voyez, le fait d'avoir été ralenti, d'avoir soigné ses blessures, là, ça y est, vous êtes prêts. Vous avez des prises de conscience, vous avez de la clarté, vous avez une évolution en vous qui vous fait vous reconnecter à cette foi, à cet espoir et qui vous délie, quelque part, du passé. Vous reprenez vraiment votre place. Vous voyez, là, il y a la justice. La justice, c'est comme si les choses se réglaient d'elles-mêmes. Il y a un terme, il y a quelque chose qui se clôture et on retrouve une forme de stabilité. Donc, vous entrez aussi dans cette stabilité. Ici, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, on est posé, on est serein, on est certain que les choses vont se concrétiser, vont se manifester parce qu'on récolte. Vous êtes sous la récolte, si je puis dire. Donc, vous récoltez. Et pour moi, ça vous mène dans une forme d'abondance. Et l'abondance, vous ne la voyez pas que par l'argent, mais vous la voyez dans ce qui est en vous, dans ce que vous avez autour de vous. Et pour moi, ça vous comble. Vous vous sentez quelque part en plus complet. Et ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui donne naissance à un projet, à une envie, à un nouvel aspect aussi de soi, à une nouvelle vie aussi, tout simplement. Et en dos de deck, on a le page de coupe. Le page de coupe, on se sent dans de nouvelles fréquences, dans de nouvelles vibrations. On se sent porté par la vie. Il y a vraiment un ressenti fort ici pour vous de vous sentir porté par la vie après une guérison, après un délestage, peut-être d'une blessure ou quelque chose qui était vu comme une lourdeur ou un fardeau. Donc, voyez encore comment ça résonne et ça parle pour vous. Allez, on va recouvrir ce neuf de baguette qui nous parle de voyage. Voilà, vous allez avancer. Et qui nous parle de totalité. Voilà. Il y a du changement, il y a une nouvelle dynamique. Donc, ce qui a pu vous freiner, vous ralentir dans l'action, se termine et vous rentrez dans cette dynamique et vous faites confiance. Il y a du changement pour vous. Il y a de la confiance qui s'installe, qui s'instaure. Voyez, on va regarder sur le 6 de coupe, le passé. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Et voilà. Vous sortez d'un cycle qui a été douloureux. Donc, ne restez plus dans le passé parce que pour moi, il est acté, il est clôturé et vous y mettez un terme dans ce qui a pu être douloureux. Et vous revenez à l'instant présent, ici, maintenant. Voyez, vous redevenez le propre créateur. C'est pour ça que vous faites confiance à la vie. Vous avez espoir, vous avez foi parce que vous redevenez le propre créateur. Et en ce qui est en lien avec vos blessures, il y a du compromis dessus. Il y a peut-être des moments où vous allez revenir, y repenser, et d'un seul coup, vous allez faire un compromis, dire OK, c'est acté, maintenant, je reviens dans le présent parce que j'ai envie d'avancer. J'ai envie de cette nouvelle direction. Et j'ai vraiment envie de ne pas rester entre deux mondes, mais plutôt de revenir à l'instant présent. Allez, on continue avec la reine de Baguette. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter comme message, cette reine ? Eh bien, elle peut nous apporter le message des vies antérieures. Voyez, il y a des choses qui se clôturent. On est sur la ligne de la guérison où les choses se clôturent. Donc, ça peut être par rapport à du générationnel, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ça peut être aussi du karmique. Et là, avec cette reine d'épée qui a peine de l'éclairage, une nouvelle dynamique, eh bien, on va au-delà de l'illusion. Et on s'ouvre à une renaissance, une renaissance plus vivifiante, plus lumineuse. La récolte, ici, nous parle de l'éveil. Donc, vous allez accueillir les choses avec bienveillance, peu importe ce qui vient à vous. Vous expérimentez dans l'instant présent. Allez, Ami et Balance, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce cavalier de baguette ? Eh bien, on a le courage. Je vous en parlais tout à l'heure. Le courage, l'endurance. Vous allez savoir avancer avec force, mais une force bienveillante. Et ça vous porte, ça vous dynamise. Ici, avec le 8 d'épée où je vous disais qu'on se délie de lien du passé, eh bien, on est réceptif maintenant. On écoute l'intuition. On écoute ses ressentis. On écoute le cœur. Avec les prises de conscience et la clarté, eh bien, on a le partage. Voyez ? Vous êtes ouverts à plus de partage. Le partage, il peut même avec vous-même vous écouter davantage, prendre beaucoup plus soin de vous et être dans le partage aussi avec les autres parce que ça se ressent déjà de vous-même, le fait d'avoir quelque part travaillé ça en vous, eh bien, ça se ressent autour de vous. Par rapport à la justice, quand je vous parlais de choses qui se clôturent, où il y a un terme dessus, eh bien, on revient à de l'intégration. vous êtes en train d'intégrer. Ça se stabilise. Vous revenez à l'instant présent et maintenant, vous êtes plus dans... pour moi, manifester quelque chose de plus concret et qui n'est plus en lien avec le passé. Et puis, je voulais juste encore une carte. si elle veut venir, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et nous aurons l'existence. Voyez, je vous disais, il y avait naissance ici. La naissance, et là, on a le 1. Nouveau, nouvelle existence, nouveau départ, nouveau sens, nouvelle valeur, nouvelle envie, nouvelle expression. Peu importe, en tout cas, c'est là pour vous. Et en dos de deck, on a l'intensité. Donc, l'intensité, c'est la dynamique, l'énergie que vous mettez, que vous posez dans vos actions, dans vos intentions. Mais c'est aussi en connexion avec l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable, posez le mot qui vous convient, les amis. Allez, on continue. On va aller prendre quelques cartes pour vous, les amis. Et on a tout de suite le royaume caché vivait en pleine conscience. On l'avait tout à l'heure pour moi, ce mois de juin, ça va être le mois de la conscience de toute façon parce que même dans beaucoup de tirages, je l'ai eu, la conscience. il y a quelque chose où on revient à l'instant présent, où on est vraiment en pleine conscience de sa vie, de ses ressentis. Et vous, c'est ce qui vous anime. Vous allez revenir au centre, au centre de la conscience et de tout ce qui a pu vous animer auparavant. Eh bien, vous ne mettez pas un couvercle dessus, ce n'est pas ce que je dirais. Vous avez su et vous savez encore l'accueillir dans l'instant présent et vous allez aller au-delà de l'illusion, tout simplement. Allez, est-ce que je peux avoir autre chose pour nos amis ? Balance, s'il vous plaît. On a encore la pleine conscience. Retrouvez l'harmonie en vous. OK. Et là, éveille, désirer, changer. Oui, il y a un désir profond, on sent, il y a un désir profond de vouloir sortir du passé, des blessures, de revenir en pleine conscience, de s'harmoniser et de désirer profondément changer. Et une fois qu'on va changer, ça va se propager en soi et autour de soi, bien sûr. Et on a entre les mondes, je vous en parlais tout à l'heure d'être entre deux mondes, vous n'avez plus envie de ça, mais de prendre plutôt une nouvelle direction. Elle est magnifique, cette carte. La torture représente aussi la sagesse, la lenteur aussi, dans le sens où on ne précipite rien et ça représente aussi bien l'eau et la terre, donc ça représente l'émotionnel et ça représente aussi l'ancrage. Donc pour moi, c'est comme si vous allez savoir revenir à l'instant présent, écouter vos émotions, les accueillir en faisant et en mettant les choses en place pour vous dans votre vie avec une avancée, je dirais, pas précipité, pas lente, mais entre deux. Vous allez trouver un juste milieu. Et la tortue pour moi représente aussi la sagesse, la sagesse, l'écoute profonde et la beauté, je dirais aussi. C'est ce que je ressens. Allez. Et aussi, ça me fait penser à la naissance quand elle donne naissance à ses œufs sur la plage. Après, à toutes ces petites tortues, il leur faut du courage pour déjà affronter leurs premières heures de la vie. Donc, pour moi, ça représente encore une fois la naissance qu'on avait tout à l'heure et ce courage. Donc, vous êtes accompagnés par plein de courage dans cette renaissance pour ce mois de juin à mi-balance. Allez, on va un peu continuer pour clôturer. Alors, nous avons forgiveness. Forgiveness, ça nous parle du pardon. C'est comme si, voilà, vous aviez envie de tourner la page. Pour moi, c'est je tourne la page mais pas encore une fois je tourne la page et je laisse de côté et on n'en parle plus parce qu'autrement, ça va revenir mais je tourne la page de ce qui m'a traversé, de ce que j'ai accueilli, de ce qui m'a blessé parce que j'ai su le faire avec sagesse. Je continue à le faire quotidiennement, j'entends. Alors, ça peut être de la méditation, ça peut être une autre activité qui vous permet d'accueillir vos émotions mais en tout cas, ça vous apporte vraiment un bien-être aussi, cette forme d'accueil. Là, on a Freedom. Freedom, ça nous parle de liberté. Sur ce mois de juin, vous allez vous sentir libre, de prendre votre envol, de prendre la direction, cette nouvelle direction auquel je vous parlais tout à l'heure, vous sentir beaucoup plus léger dans une forme de fluidité. Même s'il y a du mouvement autour de vous, vous allez toujours trouver votre place et toujours savoir aussi accueillir l'autre, vous accueillir et accueillir l'autre aussi. Parce que pour moi, il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de forme de tabou. Allez, on continue. Amis Balance. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous ? Encore une carte pour nos amis Balance. Oui. Et nous avons Embrassing. Embrassing, c'est embrasser la vie tout simplement. On l'a avec ce nouveau départ dans l'existence, dans l'expérience. Embrasser la vie, on l'a aussi pour moi avec cette carte de l'étoile. Les cartes de l'étoile, c'est la carte aussi de la chance. Je me laisse porter par la vie, je fais confiance à la vie, j'ai foi en elle. Donc je l'embrasse et j'accueille tout ce qui vient à moi sans jugement. Et ici, on a Focus. Donc pour moi ici, pour vous, par rapport à ce qui a été dit, Focus pour moi, ça va être de revenir vraiment à chaque instant, à l'instant présent, d'être un peu l'observateur de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez, de ce que vous observez, de vos réactions aussi. Et ça, ça va vous aider grandement aussi à embrasser davantage la vie et toutes vos situations, vos rencontres, vos opportunités pour ce mois de juin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis, Balance, pour votre mois de juin. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada